Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War. On joue Corinthe, on est dans l'aventure, comment on appelle ça déjà ? Je ne sais plus, c'est pas grave, mais on joue en mode courroux de sparte. Alors, que s'est-il passé ? Donc, j'ai passé deux tours, je viens de voir que Delphes est tombé à l'instant. Donc, aux mains de la Ligue Étholienne, c'est très bien, c'est un de mes alliés. J'ai regroupé à Olympe mon armée, car voilà, on peut y voir les 10 000 de Macédoine qui s'y approchent. Quelques hoplites légers, quelques hoplites, quelques milices. Et un petit peu de mercenaires. Donc, je vais recruter quelques unités de cavalerie. Et les hécatons qu'il y a, je pense que je vais pouvoir les envoyer à Corinthe, en soi. On peut essayer. On sait qu'on n'a pas grand-chose à craindre par là, à part Pilos au pire. Je vais donc les mettre en cadence rapide, deux tours pour traverser la mer. C'est l'hiver, forcément, ça prend un peu plus de temps. En eau hostile. Pardon ? Ah bon ? C'est pas grave. Je vais voir si je peux faire un blocus ici. On dirait bien, est-ce que je peux prendre cette ville ? On dirait bien, également. Parfait. Résolution automatique en mode équilibré. Voilà. Donc, une flotte hackée et l'autre flotte, un autre quai, comme ça. Je crois qu'ils n'ont pas la portée. Mais non. Fuiti-moi, ils n'avaient pas la portée. En plus, il y a du fer. Enfin, c'est... Sculpture de bronze. C'est parfait. Et on ira prendre un peu plus tard toutes ces îles. Forcément. Voilà. Surtout que là, je vais essayer. Je dis bien essayer. C'est pas mal, ça. Des attirés, eux, là, sur ma position fortifiée. Ils sont en supériorité numérique nette. J'espère qu'ils vont venir m'attaquer. Mais qu'ils ne vont pas aller à Caristos. Vous avouerez que ça ne m'arrangerait pas des masses. Ça ferait même sonner la fin de cette flotte. Donc, d'ailleurs, je ne vais pas les mettre à quai, pas ce tour. On verra ce que ça donne. Ici. Voilà, on bloque les armées qui pourraient venir de l'est. Ça, c'est très bien. On va que je prenne Tassos. Donc, je pense. Ouais. Ce serait une bonne idée de prendre Tassos. Bref. Pas assez d'argent ce tour-là. Là, on va voir si le tour suivant est plus prometteur. Piraterie endémique, bien évidemment. On les chasse. Ça fera un petit peu d'argent moins. Mais... Enfin, ça nous fait dépenser de l'argent. Cependant, on va en gagner plus par tour. Donc, c'est donnant-donnant. Oh, c'est une très bonne idée. Ça. J'ai fait une caserne des Holocidéros. Ça va me permettre tout simplement d'augmenter ma garnison. Donc, le nombre de... De troupes à ma garnison. Et surtout, on peut voir qu'ils vont être plus développés. Là, il n'y a pas faux. Ici, que se passe-t-il ? Ok. Est-ce qu'on peut améliorer ? Oh, ça coûte à peine trop cher. C'est dommage. On ne va pas pouvoir tous les améliorer. Là, on n'a pas la portée. Mais... On va y aller en embuscade. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une très bonne garnison. Je vais les faire aller hacker. Je pense qu'ils n'ont pas la portée. Ici, avec les aides de Pégase pour attaquer Caristos. A ce niveau-là, on est bien. Voilà. On fait toujours déplacer les hécatonquiers à Corinthe. Et je vais tenter d'aller attaquer Argos, Orestico. Voilà. Ils devraient avoir récupéré suffisamment de leur puissance, de leur nombre, une fois arrivé à Orestico. Tout simplement, parce que là, il me reste deux tours. Bon, il me reste deux tours. C'est parfait. Voler de la nourriture. Ça, c'est toujours un gage de réussite, on va dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ce tour. Donc, on va le passer. Traité de paix, demande Sparte. Pas maintenant. Voilà. Il m'a déclaré la guerre de dos. Traître qu'il est. Et avec les épires, je m'entends très très bien. Donc, oui, volontiers, une alliance militaire. Les compagnons courageux qui vont se battre contre les 10 000. Il va y avoir de la perte. Il va vraiment y avoir de la perte. Mais la résolvente, Lucien Automatique, nous donne gagnant. Je n'ai pas de cavalerie, je n'ai pas grand-chose en vrai. Je la joue en automatique. Allez, équilibre. Et on mate ces macédoniens. On a bouffé de la macédoine, les gars. Non, pas encore. On n'a pas pris de leur terre. Donc, on n'a pas encore bouffé de la macédoine. Mais ça ne saurait tarder. Ils ont tous monté de niveau. C'est parfait. Qui es-tu ? Je suis tout seul. Ce n'est pas un problème. Si je mets en marche normale, ils sont lents. Ils tapent une charrue. Bon, c'est reparti pour une petite embuscade. Voilà, ici, ça a régénéré. Ça régénère très vite. Vous voyez, on en profite pour améliorer. Est-ce qu'une attaque, ça a l'air de passer ? Une attaque sans perte. Parfait. On relâche. Toujours pareil. Un souci d'argent. Et avec les éclairs de Zeus, de Zeus, je ne sais plus comment on dit. On va aller en Macédoine. Attention. Attention, les frères de Xenophon. Ça pourrait mal se passer. D'ailleurs, je vais par prudence lever une armée ici. À deux donnes. Et... Attends, il y a un 3, non. Je vais préférer une caserne de l'eau sidéro, si, si. Là, ce n'est pas intéressant. Je n'ai pas encore d'endroit pour faire de l'industrie. Fabricant de bouclier, avec grand plaisir. Ici, il ne s'avance pas. On va rester en tatucco. C'est tout à mon avantage. Pourquoi ? Parce qu'à Caristos, la garnison grandit petit à petit. Voilà. Et d'ailleurs, on va recruter deux unités de trirem, de corinthe. Donc, marat en armure en plus. Et toi, je te vois, là, saloperien. Oh, il y a du monde qui up, là. Il y a du monde qui up. Conseillé, forcément. Plus de stats pour le général. Ah oui, les compagnons courageux. Heureusement qu'ils ont up, parce qu'ils ont donné. Allez, combattants. Ce sont de vaillants combattants. On va leur rajouter de l'armure. Effectivement, ma troupe est arrivée à corinthe. J'aurais de quoi la défendre au cas où Macédonia me propose un traité de paix. C'est hors de question, bien évidemment. Et ici, on va faire, dans un premier temps, un terrain d'incorporation. Il n'y a pas des macédoniens dans le coin. Bon, ils sont partis. Ils ont eu peur. Ce n'est pas grave. Ça me va. Ah, mais ils n'ont vraiment aucune portée. Parce que c'est le printemps, peut-être, je suppose. On va tout de même améliorer. Toujours rester en embuscade pour ne pas se faire voir des nobles, là, qui vont me dissoudre une unité. Il a dû faire vraiment énormément de nourriture pour pallier mes vols. Ah, tiens donc. Où vas-tu ? J'ai l'impression qu'il se rapproche. Ça, ça ne me va pas. Du coup, je vais me mettre là. Et je vais faire une patrouille. Voilà, je n'ai pas envie que ma flotte soit détruite par une armée sparte. Alliance défensive de la part de Knossos, avec grand plaisir. Ah, je ne l'ai pas vu arriver, lui. Ça me paraît bizarre comme défaite, quand même. Je veux dire, j'ai une belle armée de garnison. Je vais la jouer manuellement et je vais essayer de la gagner. Vous savez quoi ? Je vous propose même de la jouer ensemble. Sans l'honneur, le talent emporte peu. OK. Voilà. Je vais bien évidemment débarquer avec ma flotte de garnison. Sans supériorité nulle. Sauf si... Mais lui, c'est mon général. S'il meurt... S'il meurt, le moral va s'en trouver fortement impacté. Alors, on va se mettre ici. Mais si j'arrive à tuer son général... Si j'arrive à tuer ces deux unités... Deux unités de hoplite sur trois, ça peut faire le café. Vous savez quoi ? On va tenter. Son moyen... 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 OK. Je vais attaquer en priorité... Donc, son général et cette unité juste à côté. On va voir ce que ça donne. Voilà. Il faut profiter du fait que j'ai... Des navires très manœuvrables. Très rapides. Et surtout qu'il a beaucoup d'unités à distance. Donc, il va... J'espère... C'est en Paris. Mais j'espère ne pas trop utiliser de... De bélier. Oh la vache ! C'était bingo les gars. Allez, on va essayer de se barrer maintenant. Je ne sais pas si ça va le faire. Non, pas du tout. Allez, hop. On va foncer dans le tas autre part. Mon général qui apparemment... Mon amiral, je veux dire. Qui apparemment est totalement bloqué. Bon, ça, ça arrive. C'est le petit souci des batailles maritimes. C'est que... C'est le Dawa. Oh la vache ! Allez, on va essayer de... De se barrer les gars. Allez, on va en accélérer maintenant. Ah, il n'a pas voulu bouger, d'accord. Bon, il est bloqué. On va en accélérer. Mais bon. On a gagné. C'est déjà fini. Pour eux, c'est... C'est gagné pour nous. Voilà, là, ils n'auront pas la portée. Je les attends dès qu'ils vont accoster. Bonjour les gars, comment allez-vous ? Vous allez voir là, les petites cires qui vont faire du bien. Surtout qu'ils arrivent au compte-gouttes. Allez, c'est quand vous voulez. Fais à volonté. Et voilà. Que tu qu'ils fassent ? Que voulez-vous qu'ils fassent ? Et ils ont une unité là-bas de corps à corps, c'est tout. On n'utilise pas toutes vos munitions comme ça, vous, non plus. Ce serait bête. Allez, on décale un peu. Là, je vois que ça... Ah ! Il faut quand même faire attention. Pourquoi ? Parce qu'il a de la portée, lui. On peut voir. Allez, on va les laisser... On va laisser mes hoplits tanker. Voilà. Ils ont eu la première salve, hein ? Salaud. Hop, a pu. Allez, les hoplits. A vous de jouer. Allez. On y croit. Voilà, très très bien. Et eux ? Les gars, ce qui paraît, vous voulez m'embêter ? On va rigoler un coup. Voilà. Ah non, vous n'aurez pas ma cavalerie. Voilà. Regardez-moi ça, ils vont se prendre flèche, tré, javelot, ils vont tous prendre. C'est juste parfait. Un peu là, un peu là. C'est très bien tout ça. Avec quelques flèches enflammées, là. Parce que c'est drôle. Oh, il fuit. Oh. Bon, c'est une belle victoire. Voilà. Peu de pertes. De mon côté, du moins. Peu de pertes de mon côté. Ah, oui, excepté, voilà, ces deux unités. Mais ce fut un sacrifice nécessaire. Voilà, nous, on n'est pas des spartiates, mais on sait comment gagner. Un peu d'esclaves, ça rapportera toujours de la valeur. C'est de la valeur ajoutée, comme on dit. Et je ne sais pas où ils sont passés, encore une fois. C'est fou. Ouais, et si je dédique que je recrute quatre tours, c'est pas intéressant. Hop, on va aller sur les ailes de Pégase. Voilà. On va l'obliger un peu. À forcer un combat d'un côté ou d'un autre. D'un côté ou de l'autre, plutôt. Mais je vais forcer le combat, donc. Je vais envoyer quand même une armée en amphipolis au cas où. Non, parce que ça fait un moment, là, déjà, que... Que... Qu'il n'y a plus personne. Et on n'est pas à l'abri. Par contre, vraiment, ils sont lents, les éclairs de Zeus, là. Ah, autant en hiver qu'en été. Je pensais que ça irait mieux en été, mais là... Ah, je ne sais pas ce qu'ils ont. Ils sont vraiment, vraiment très lents. Toi, tu voles. Non. Toi, tu voles. Toi, tu voles. C'est très bien. Je vais me mettre au niveau du pont. Je vais les améliorer et je vais recruter un peu. Voilà. Un peu de cavalerie. On ira en automne ou en hiver. Je sais, ce n'est pas très logique, mais... Attention, attention, ici, il y a quand même... Je vais peut-être lever une... Enfin, fabriquer... Ou lever une belle armée ici aussi, parce qu'apparemment, ça a l'air compliqué. Qu'est-ce qu'on peut recruter ici ? Les hoplites, ça fera l'affaire. Voilà. Il ne faut pas chercher plus loin. Allez, passons ce tour. Il a tenté, il a tenté, mais bon, il va perdre. Il a joué. Il a perdu. Regardez là. Le rang de mes unités navales, c'est fou. C'est très rare de voir quelque chose comme ça. C'est vraiment rare, honnêtement. Je vous le dis, les gars, c'est... Voir une flotte avec des unités de rang en or, déjà, c'est déjà ultra rare. Mais alors, on va voir autant avec... Wow. Rang 8. C'est fou. Ah, je le dis, c'est fou. C'est... C'est très rare. Allez, on va recruter une belle flotte ici. Surplus de population. A ou B. On ne veut pas faire ça. On va faire un camp d'entraînement, tiens. Allez. On en fera peut-être un ici également. Voilà, toi, tu vas encore avancer de deux pas et demi. Ouais. Je peux encore les améliorer. Et bébillon, ils se mettent bien. Voilà, milice, on la remplacera. Et d'ailleurs, je recruterai aussi de l'archer plutôt que du javelinier. Je préfère. C'est plus ma méthode de jeu. Alors, c'est plus difficile au corps à corps, mais je préfère. Allez, même principe ici, un camp d'entraînement. Ouh, dresseur. Ouh, ça, c'est bon. Un jour, tu seras le meilleur dresseur. J'avais que ça sous la main, les gars. Désolé. Direction Chalcis. Et c'est d'ici qu'on va s'arrêter pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, on n'aura pas bouffé de la masse et douane. Ce sera demain. Et n'hésitez pas à me faire un retour sur ce qui vous a plu, sur ce qui vous a plu, sur cet épisode. Voilà, j'ai essayé de voir un petit changement au niveau de la voix. Faites-moi un feedback, faites-moi un retour, s'il vous plaît. Et sur ce, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine. C'était Thiobe. Ciao. Ciao.